Hey ! Salut tout le monde et bienvenue sur cette quatrième vidéo sur les réseaux. Alors, avant d'aller plus loin, très important, vous devez absolument comprendre la série que j'ai faite sur les bases de numération. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir et de vérifier que vous connaissez absolument tout le contenu qui est dedans. Voilà, sinon vous ne pourrez pas aller plus loin dans ce que je vais expliquer et vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Donc, je vous invite à mettre la vidéo en pause ou à quitter ou à quelque chose et revenir une fois que vous maîtrisez le sujet. Ok. Et donc, si vous êtes toujours là, c'est que vous maîtrisez les bases de numération ou tout du moins que vous pensez les maîtriser. Donc, en tout cas, maintenant que vous connaissez les bases de numération et que vous avez tout simplement compris pourquoi une adresse IP est en réalité représentée en binaire et vous savez pourquoi l'adresse IP maximale est 255, 255, 255, 255. Voilà. Tout simplement parce que l'élément maximal qu'on peut stocker sur un octet, c'est 255. Donc, bien évidemment, le binaire équivalent à cette adresse IP, on peut représenter cette adresse IP en binaire tout simplement de cette manière. Voilà. Donc, vous avez bien compris, une adresse IP, c'est tout simplement 4 octets remplie de 1. Enfin, une adresse IP. Cette adresse IP, 255, 255, 255, 255, 255. C'est tout simplement une adresse IP remplie de 1. Donc, 4 octets. Donc, une adresse IP est stockée sur 4 octets. Et 4 octets, c'est bien évidemment, comme vous l'avez compris, 32 bits. Ok. Super. Et bien évidemment, vous pouvez alterner de la manière que vous voulez pour définir l'adresse IP que vous voulez. Ok. Mais c'est bien évidemment du binaire. Ok. Donc, dans les dernières vidéos de réseau cette fois-ci, je vous avais expliqué que les machines communiquaient entre elles en utilisant leurs adresses IP. Alors, en fait, c'est plus compliqué que ça. Dans un réseau local tel que le vôtre et tel que le mien, une adresse IP n'est en fait qu'un intermédiaire vers une autre adresse de référence. C'est une adresse qui s'appelle adresse MAC. Donc, en fait, l'adresse MAC est considérée comme une adresse physique de référence. En fait, l'adresse IP est, elle, une adresse logique. Alors, pourquoi ? Donc, je vais mettre entre parenthèses. Ici, logique. Et ici, physique. Alors, pourquoi on dit que l'adresse MAC est une adresse physique ? Tout simplement parce qu'en fait, à la sortie d'usine, n'importe quel matériel réseau, lors de sa sortie d'usine, on lui attribue une adresse MAC. Que ça soit une carte réseau avec ou sans fil. Ok ? C'est pour ça qu'on appelle une adresse physique. Alors, tout d'abord, à quoi ressemble une adresse MAC ? En fait, c'est bien évidemment du binaire, comme vous l'avez compris. Mais, traditionnellement, on la représente avec une suite de 12 chiffres hexadécimaux regroupés par 2 et séparés par des 2 points. Alors, je vais vous donner un exemple, bien sûr. Alors, on va prendre 0A, 1B. Comme vous avez compris, ce sont des chiffres hexadécimaux, donc. Ok ? Puisque vous maîtrisez les bas de numération, vous avez très bien compris. De quoi je parle ? 5F. Oui, c'est bon. Donc, il s'agit donc de 12 éléments, comme j'ai dit tout à l'heure, de 12 éléments hexadécimaux regroupés par 2, séparés par des 2 points. Ok. Donc, de cette manière-là, il y a donc 6 groupes de 2, tout simplement. Alors, d'abord, pourquoi les regrouper par 2 ? Eh bien, tout simplement parce que, comme vous l'avez compris, deux éléments hexadécimaux représentent un octet. Ok ? Donc, en fait, vous avez très bien compris, et ff, par exemple, ça serait en décimale 255. Ok. Donc, une adresse MAC se code donc sur 6 octets ou 48 bits. Enfin, c'est-à-dire 48 bits. Ok. Et bien évidemment, l'adresse MAC maximale est que df, tout simplement. Et bien évidemment, en binaire, ça serait l'équivalent à que d1, tout simplement, sur 48 bits. Ok. Donc, donc, voilà, donc on rajoute l'adresse MAC à notre système. Et maintenant, j'aimerais aussi parler d'autre chose. J'aimerais parler... Ah, pardon. Bien évidemment, MAC, c'est l'abréviation de Media Access Control. Ok. Et vous avez, en fait, donc maintenant, vous avez compris que n'importe quel système, une interface réseau, possède une adresse IP et une adresse MAC. Jusque-là, d'accord. Mais en fait, il existe aussi un système pour relier une adresse MAC à une adresse IP. ou plutôt une adresse IP à une adresse MAC. Donc, relier adresse IP à adresse MAC avec ARP. Voilà. Donc, ARP, c'est donc l'acronyme de Address Resolution Protocol. Donc, protocole de résolution d'adresse, tout simplement. Et donc, ce système permet de faire la correspondance entre une adresse IP et une adresse MAC. Ok. Donc, on a vu ces trois termes, IP, MAC et maintenant, ARP. Et, donc maintenant, on va laisser tomber un peu la théorie et on va faire un peu de la pratique et on va voir un petit peu comment on peut utiliser tout ça et surtout, comprendre un petit peu comment le système fonctionne. parce que bien évidemment, avec uniquement de la théorie, c'est très difficile. Ok. Donc, on va commencer par ouvrir un terminal. Super. Donc, ici, je suis sur un terminal en route. Pourquoi en route ? Parce que certaines commandes ont besoin d'avoir l'accès route, administrateur, tout simplement. Donc, ici, pour ne pas être embêté, je vais rester en route tout le temps. Bref. Donc, d'abord, tout simplement, comment connaître l'adresse MAC associée à une carte réseau ? Ça, c'est super fastoche. Il suffit de taper la commande ifconfig qu'on avait déjà vue. Et ici, ici, je m'intéresserai bien évidemment à mon interface sans fil sur lequel je suis connecté au réseau. vous avez ici, à la première ligne, tout simplement, avant même l'adresse IP, vous avez l'adresse MAC. Donc, 6 octets. Donc, 12 chiffres hexadécimaux regroupés par deux, séparés par des deux points. Voilà. Et devant, vous trouverez l'appellation HWA DDR. C'est tout simplement hardware adresse. adresse. Donc, adresse physique, tout simplement. Voilà. Alors, je vous ai dit, maintenant, vous avez l'adresse MAC de l'interface réseau et son adresse IP. Et, je vous avais dit, tout simplement, qu'une adresse IP était reliée à une adresse MAC. En fait, votre ordinateur stocke ces informations dans ce qu'on appelle une table ARP. Donc, mon ordinateur, actuellement, possède une table ARP. Et, vous pouvez analyser, tout simplement, son contenu en tapant ARP. Tout simplement. Et ici, vous avez le contenu de cette table ARP. Ici, vous avez ma 9box et son adresse MAC. OK. Maintenant, vous pouvez également utiliser l'option tirer N tout simplement pour désactiver la résolution de nom des adresses et donc, tout simplement, afficher les adresses IP. Donc, je vais relancer ARP-N. Donc là, vous voyez mon routeur et son adresse MAC. Donc, ici, vous avez la table ARP correspondant à la machine que j'utilise actuellement. donc, vous pouvez aussi, par exemple, regarder le contenu de votre table ARP en temps réel en ajoutant la commande WATCH au début, l'associer à la commande WATCH. C'est-à-dire que, si je tape WATCH ARP-N, vous avez le contenu de la table ARP et son contenu va être, comment dire, réactualisé toutes les deux secondes. Ici, vous voyez en haut, toutes les deux secondes. vous pouvez changer ce temps-là, mais bon, il suffit de faire un petit man et si ça vous intéresse, vous pouvez modifier ça. Ok, mais deux secondes, c'est très très bien pour ce que je veux faire. C'est parfait. Donc, ici, vous avez la table ARP qui s'actualise. Super. On va laisser ça de côté histoire de voir les modifications en temps réel, tout simplement. Voilà. En tout cas, ici, dans la table ARP, vous voyez que la seule relation qui est connue pour cet ordinateur actuellement est en fait le routeur. C'est-à-dire que je n'ai rien d'autre. Pourtant, j'ai, en ce moment même, une autre machine qui est connectée au réseau. Et l'adresse IP de cette machine, je vais vous la donner, c'est 192.168.1.38. Voilà. Alors, cette machine est donc à côté de moi et je vais pouvoir m'en servir justement pour voir les modifications qu'il y aura dans ma table ARP. OK. Donc, en fait, pour communiquer avec cette machine, je dois lui demander son adresse MAC. Pour forcer la requête de cette adresse MAC, vous devez utiliser la commande ARPING. Ensuite, lui donner tout simplement l'adresse IP en question. Ici, je vous montre, je vous dis que l'adresse c'était 192.168.1.38. Donc, je lance cette commande. Ici, vous voyez que sur mon système, ARPING utilise par défaut ETH0. Donc, je vais annuler cette commande et lui donner l'interface où je suis actuellement connecté sur le réseau. Donc, "-i", WLAN0. Parce que bien évidemment, comme vous avez vu tout à l'heure sur le WIF config, mon système n'est pas relié sur ETH0 mais sur WLAN0. OK. Donc, et, bien évidemment, comme les options du PING, on va définir le nombre de requêtes à envoyer et ce nombre de requêtes ça sera une. Ici, voilà, un seul ARPING devrait suffire. OK. Donc, en gros, cette commande que je viens de taper pourrait se traduire par quelque chose comme Bonjour 192.168.1.38 Quelle est ton adresse MAC s'il te plaît ? Voilà la traduction de la ligne que je vais exécuter maintenant. OK. Donc, je vais lancer cette requête. OK. Donc, ici, tout s'est passé à merveille et vous voyez qu'en haut dans la table ARP il y a eu du changement. Il y a donc une nouvelle relation qui a été créée entre 192.168.1.38 et une adresse MAC. Voilà. Donc, il se trouve que ce n'est pas un heureux hasard. Il s'agit bien sûr de la machine que je viens de contacter. Elle a donc bien répondu en donnant son adresse MAC qui est E8 33.9 D F 5 D E8 4 E OK. Donc, super. Maintenant, je vais supprimer cette entrée de la table ARP histoire de faire comme si disparaître. Super. Donc, maintenant, on est revenu au point de départ si vous voulez. Et maintenant, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser la machine 192.168.1.38 je vais l'utiliser puisqu'elle est à côté de moi là. Et je vais lancer un ping vers la machine où j'enregistre cette vidéo. Dont l'IP je vous le rappelle avec un ifconfig et 192.168.1.22 OK. Donc, en gros, j'espère que tout le monde a compris, je vais lancer un simple ping-C1 192.168.1.22 sur la machine qui est à côté de moi. OK. Donc, vous ne me verrez pas taper à l'écran mais voilà la commande que je suis en train d'exécuter. Enfin, en train de taper. Voilà. Donc, je lance cette commande et ici vous voyez également que l'adresse MAC a été récupérée. alors maintenant, pourquoi, comment ça se fait que je me retrouve finalement avec une équivalence dans la table ARP ? Alors qu'en fait, ça n'est pas du tout un harping que j'ai fait. J'ai tout simplement fait un ping standard d'une adresse IP. Comment, comment se fait-ce que je récupère une entrée dans la table ARP ? Eh bien, en fait, pour communiquer avec une autre machine sur votre réseau local, vous avez absolument besoin de connaître son adresse MAC. Sinon, une communication ne peut tout simplement pas avoir lieu. En fait, ce qu'il se passe, c'est que lors de l'exécution de la commande ping sur la machine .38, vous avez en fait une requête ARP qui est envoyée avant l'exécution de la commande ping. C'est-à-dire que le système fait de lui-même, il voit qu'il n'y a pas de correspondance avec un 92168.1.38 dans la table ARP, il n'y a pas de correspondance en adresse MAC, donc il décide et il lance de lui-même une requête ARP-ing sur le réseau. Ensuite, après cette requête ARP-ing, il lance la commande ping qui lui a été demandée. Donc, il y a beaucoup de requêtes et de réponses ARP qui ont lieu sur le réseau de manière très régulière, lancées, pas forcément, directement. Voilà. Donc, c'est quelque chose de très important. Et, maintenant, je vais essayer de vous prouver l'importance de l'adresse MAC. Alors, suivez bien le raisonnement. Ce que je vais faire, bon, je vais abréger d'abord le nom des machines, la machine que j'utilise actuellement sur laquelle je fais la vidéo, je l'appellerai .22, .22, et la machine qui est à côté de moi, je l'appellerai .38, ok ? Donc, c'est la fin des adresses IP, .22, .38, .22, .38, OK. Donc, je vais abréger ça comme ça, pour aller plus vite. Donc, je vais commencer, suivez-moi bien, par désactiver les réponses ARP sur la machine .38, sur la machine .38. C'est-à-dire que, lors du lancement d'un harping, la machine .38 ne répondra pas. Alors, pour ça, je vais utiliser la commande ifconfig, oups, ifconfig, le nom de l'interface, et moins ARP, tout simplement pour désactiver les commandes ARP. Alors, bien évidemment, je ne vais pas l'exécuter sur cette machine, donc je tape la commande actuellement que j'ai écrite à l'écran. Voilà. Donc, j'exécute cette commande, et voilà. Donc, maintenant, je vais supprimer l'élément dans la table ARP pour revenir au point de départ, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on va récupérer la commande, celle-ci, voilà, très bien. Voilà. Maintenant qu'il n'y a pas d'élément dans la table ARP, je vais faire un harping, que je peux récupérer peut-être. Voilà. Je vais récupérer un harping sur la machine .38. Et ici, vous voyez, un envoyé, zéro réponse. Ok ? Et c'est exactement ce qu'on voulait. D'accord ? Ok ? Donc, la machine .38 n'envoie plus de réponse à une requête harping. Voilà. Ok ? Bien sûr, la table ARP, au-dessus, ici, n'a pas pu récupérer l'adresse MAC en question. Tout simplement parce que la machine .38 n'a pas répondu. Ok. Maintenant, on va lancer un ping vers la machine .38. Alors. Voilà. Et on va voir ce qui se passe. Ok. Un transmis, une erreur, 100% de paquet perdu. Alors. Là, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, tout simplement, que la communication n'est pas possible entre les deux machines. Pourtant, je peux vous certifier que cette machine est connectée sur le réseau actuellement. Mais, comme .22 n'a pas d'équivalent ARP, il n'arrive tout simplement pas à le contacter. C'est donc pour vous montrer que l'importance de l'adresse MAC, c'est tout simplement que sans MAC, la puissance IP n'est rien. Tout simplement. Ok. Donc, là, je suis dans une situation où je sais que .38 ne me donnera pas son adresse MAC de son plein gré sur le réseau. Ok ? Mais, ici, la machine est à côté de moi. La machine .38 est à côté de moi. Donc, je peux toujours afficher le contenu, tout simplement, le contenu, plutôt l'adresse. Je peux afficher son adresse MAC avec la commande ifconfig. Bien évidemment, petite parenthèse, tout à l'heure quand j'ai tapé la commande ifconfig WLAN0-ARP, il se trouve que, bien évidemment, sur ma machine .38, j'étais connecté sur l'interface WLAN0. Ok ? Il se trouve qu'ils ont le même nom que sur la machine .22 et .38, ils ont le même nom. WLAN0. mais si j'étais relié par câble ou sur une autre interface, bien évidemment, le nom de cette interface correspond au nom de l'interface sur la machine .38. Ouais ? Ok. J'espère que c'est clair, mais je préférerais rajouter. Ouais, ouais. Donc, qu'est-ce que je disais ? Oui, donc, il me suffit de taper la commande ifconfig sur la machine .38 qui est à côté de moi pour récupérer son adresse MAC qui est sous mes yeux, tout simplement. Donc, maintenant, ce que je peux faire, c'est par exemple, puisque cette machine refuse de me donner son adresse MAC, je peux l'ajouter manuellement à la table ARP. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, on va faire ARP-S, le nom d'adresse... le nom, plutôt l'adresse IP, espace et l'adresse MAC en question. Alors, laissez-moi le temps de... de copier ce truc-là, df5d e8 4e. OK. Donc, voilà. Cette adresse MAC m'a été donnée par la commande ifconfig. OK. Lancée sur la machine .38. Donc, je vais ajouter manuellement à la table ARP. Donc, ceci n'est pas une commande réseau. Elle va tout simplement influencer la table ARP. OK. Donc, j'exécute cette commande. OK, tout se passe bien. Et, il m'ajoute l'adresse MAC en question. OK. Et, la table ARP a été actualisée avec succès. Donc, on est plutôt content. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais relancer la commande ping qui avait échoué tout à l'heure. OK. Là, on se retrouve dans une situation où, que j'aurais préféré expliquer plus tard. Bon, ce n'est pas grave. Je peux expliquer ça maintenant. Donc, ce qui se passe, ici, vous voyez qu'il y a une erreur. Pourquoi il y a une erreur ? Ou plutôt, non, je vais vous expliquer ça dans quelques secondes. Ne vous inquiétez pas. Je vais juste modifier quelque chose. Je vais en fait, modifier, je vais vous dire ce que je vais faire, tout simplement. Je vais supprimer l'entrée dans la table ARP sur la machine .38, vous avez, si vous voulez, vu que, suivez-moi bien, vu que la machine .38 n'accepte plus ARP, le problème, ce qui se passe, c'est que, c'est que la table ARP, tout simplement, la machine .38 ne peut pas répondre à la machine en question. Donc là, je viens de modifier la table ARP de la machine .38 et je vais re-pinger cette machine. Ok. Donc ici, je vais vous expliquer pourquoi ça n'a pas réussi tout à l'heure, c'est quelque chose d'important de toute façon. Donc ici, vous avez un paquet qui a été transmis et un paquet qui a été reçu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que la machine .38 est toujours configurée pour ne pas répondre à ARP ping. Pourtant, il est possible d'établir une communication avec la commande ping malgré le fait qu'il ne veuille pas donner son adresse MAC. Ok ? Il suffit de l'ajouter manuellement pour que ça fonctionne. Donc, ça veut dire que la communication a pu être établie malgré le fait qu'ARP soit désactivé. Ok ? A partir du moment où la machine en question ici .22 connaît l'adresse MAC, elle peut établir une communication. Donc, la communication est basée sur l'adresse MAC et non pas sur l'adresse IP. Alors, donc voilà. Donc, vous voyez que ici la communication est possible malgré tout en ajoutant tout simplement le contenu de l'adresse MAC manuellement. Ok, donc maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il y a eu un petit problème tout à l'heure. En fait, il faut bien comprendre que la communication par exemple, par exemple, plutôt, dans une commande ping. alors, je vais écrire ça ici. Lorsque vous exécutez la commande ping, vous avez, en fait, comment dire, vous avez deux réceptions différentes. D'abord, il faut bien comprendre qu'il y a deux messages en gros, qui sont envoyés. Le premier, pour reprendre les abréviations de tout à l'heure, le premier sera de 0.22 vers 0.38 et le deuxième sera de 0.38 à ou plutôt ouais bon, je ne peux pas reposer ça quand ça se passe à l'heure. De 0.38 vers 0.22 Ok, donc dans une commande ping, il y a deux messages. Donc en fait, il peut y avoir un problème, il y a deux types d'échecs possibles. Soit le problème vient du premier message, c'est-à-dire que ici par exemple 0.38 n'a pas reçu le message. Par exemple, parce que 0.22 n'a pas l'adresse MAC de 0.38 comme on a vu tout à l'heure. Et vous pouvez avoir un deuxième type d'erreur, c'est celui qui s'est produit après. C'est tout simplement que sur la machine 0.38 la machine 0.38 n'avait pas l'adresse MAC de 0.22. Donc en fait, il s'agit de deux erreurs différentes qui sont qui est importante de comprendre. Ok. Et en fait, vous pouvez voir la différence tout simplement. Alors, je vais récupérer ça en grand. Ici, vous avez alors là, ça a fonctionné, on avait le premier type d'erreur qui était ici ou plutôt je vais commencer par le premier. Alors, je vais remonter en haut où c'est qu'il y avait un problème d'erreur. Il y avait une erreur, il y avait une erreur. Voilà. Alors, vous avez, ils sont, c'est, 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 c'est parfait. Ok. Donc ici, vous avez la situation que j'ai dit, en fait, la première situation. C'est-à-dire que la machine .22 a été incapable d'envoyer le message à .38. C'est pour ça qu'ici, vous voyez destination host enrichable. Ça veut dire qu'il n'a pas pu atteindre la destination, tout simplement. Et vous voyez une erreur. Un paquet transmis, une erreur, 100% de perte de paquet. Ok. Donc ici, vous voyez bien destination host enrichable. Ça veut dire que .22 n'a pas pu envoyer le message à .38. Maintenant, l'autre erreur qu'on a vu tout à l'heure, donc qui est différente. Ici, vous voyez, il s'agit de ici. Vous avez, vous n'avez pas cette phrase. Vous voyez que ici, vous aviez en haut destination host enrichable qui correspond au premier problème que je viens d'énoncer. lors de l'envoi du premier message, du message 1. Ici, il y a quand même une erreur. Un paquet transmis, 0 reçu. Donc, ping d'erreur. Mais le problème est complètement différent. C'est-à-dire que le premier message a été transmis, il a été reçu par .38, mais .38 n'a pas été capable d'envoyer un message de retour, de réponse, à .22. OK ? Donc, deux situations différentes pour deux erreurs différentes. Voilà. Et, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que c'est plus clair pour vous, ce qu'il se passe un petit peu sur les réseaux. et vous pouvez vous amuser un petit peu, jongler avec les différents systèmes. N'hésitez pas à regarder les options, les commandes, bien évidemment, ARP, ping, ne pas hésiter à aller vérifier le manuel, jongler avec les options, voir les différentes possibilités, etc. Voir aussi, je vous laisse regarder un petit peu les fichiers associés justement à la table ARP. Et, bref. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Allez, bye, 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 bye.